Musique Musique Le passage 34, en bas à droite Pour il, on a le droit de travailler, de faire tous les travaux qui sont nécessaires, qu'on a besoin. Et il n'y a aucune Kedusha de Yamtho. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un jour qu'il y a une Kedusha qui est relative à ce monde-là. C'est un jour qu'il y a une Kedusha qui n'a pas de relation avec le monde. C'est-à-dire que c'est une Kedusha qui vient d'avant la création du monde. Donc elle ne tient pas compte du tout de la fonctionnalité de ce monde. Tandis que si vous prenez par exemple un Yom Tov, alors le Yom Tov, il va devoir utiliser les éléments de ce monde de façon à pouvoir canaliser la lumière qui va faire descendre. Alors le Yom Tov, vous aurez le droit par exemple de cuisiner pour le besoin du Yom Tov. Mais par exemple, vous ne pouvez pas repasser le Yom Tov, vous ne pouvez pas allumer la lumière, vous ne pouvez pas... Tous les travaux pratiquement sont interdits. Mais vous avez le droit de faire à manger. Pourquoi maintenant des travaux qui sont interdits, des travaux qui sont permis ? Parce que maintenant, c'est une lumière qui va se diffuser dans un système de relativité qui est ce monde-là. Donc du moment où elle va se diffuser dans un système de relativité, elle va devoir respecter les normes du système de ce monde-là. Mais la lumière de Pourim, ce n'est pas comme ça. La lumière de Pourim, elle vient d'avant la création. Elle n'a pas de rapport avec ce monde. Donc elle n'a pas besoin que ce monde, il prenne une forme quelconque pour arriver à la diffuser et à l'amener dans ce monde. Vous voyez, c'est pour ça, quand vous prenez la Torah de Rabbi Nachman, il n'a pas demandé une forme spéciale pour diffuser ses enseignements. C'est-à-dire, il n'a pas demandé à quelqu'un, voilà, il faut vous habiller comme ça, il faut porter un chapeau comme ça, il faut porter des pantalons comme ça, ou il faut parler comme ça, ou il faut faire comme ci, ou comme ça. Il dit, simple, tu fais, soit un juif simple, tu fais du Shukhanahu, ce qu'il y a écrit dans le Shukhanahu, c'est tout. Maintenant, mon enseignement, il n'a rien à voir, de toute façon, avec tout ce que tu pourras faire en rapport avec ça. Comme on dit que, quand Rabbeinu, il est nistalek, quand le Rebbe, il est niftar, alors ils ont demandé, qu'est-ce qui va enterrer Rabbeinu, qu'est-ce qui va s'occuper de son corps et l'enterrer. Alors, ils ont commencé à dire un tel, peut-être un tel, le fils d'un tzadik, ou celui-là, ou celui-là. Alors, Rabbeinatan, il est venu, il a dit, il n'y a personne qui peut enterrer Rabbeinu. Donc, vous allez prendre la Khevra Kadisha, ceux qui ont l'habitude de s'occuper de tout le monde, ils s'occuperont de lui aussi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que maintenant, on est confronté à une chose qui est tellement élevée, que la seule attitude possible par rapport à ça, c'est la simplicité. C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit, il faut être simple. Pourquoi il faut être simple ? Parce que la lumière qui l'amène, elle est tellement grande, que n'importe quelle complication que tu vas faire, tu vas te perdre complètement dedans. Parce que ce n'est pas une lumière qui tient compte des circuits. Ce n'est pas une lumière qui va passer par les circuits de ce monde-là. Ce n'est pas une lumière qui a été découverte par rapport à une optimisation de la relativité des choses. Ce n'est pas quelqu'un qui est rentré dans ce monde, qui a vu le système et qui a essayé d'optimiser la lumière de ce monde. Les gens qui ont essayé d'optimiser la lumière de ce monde, ils sont toujours découlés dans des règles, des règles à respecter, comme si vous êtes dans un labyrinthe. Si quelqu'un est dans un labyrinthe, alors il doit respecter le chemin. Alors il va à droite, à gauche, c'est ouvert, encore comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, il arrive au bout. Mais si quelqu'un vient dans cet endroit-là, avec un hélicoptère par exemple, il n'a pas besoin de respecter, il va d'un côté à l'autre, c'est tout. Quand maintenant la lumière, elle vient de très haut, alors cette lumière, elle s'habille dans des choses les plus simples. C'est-à-dire l'attitude par rapport à cette lumière-là, c'est la simplicité. Parce que dès que tu vas compliquer, tu vas rentrer, tu vas souhaiter sur le système relatif. Et le système relatif, il ne peut pas te résoudre les problèmes que tu as. Parce que les problèmes que tu as, ils sont insolubles par la relativité. C'est des problèmes qui sont tellement forts qu'il n'y a qu'une lumière qui vient de l'absolu, c'est-à-dire de l'amour absolu d'Hachem, qui peut résoudre tes problèmes. Donc maintenant ton comportement, il doit être simple. Il ne faut pas compliquer. Il y a des gens, ils prennent, comme on dit, l'attitude de l'emploi, ou l'attitude de... C'est-à-dire, il y a des gestes, par exemple, un garçon de café, il a des gestes quand il vient, il fait comme ça, il a une façon de marcher, de trucs, de porter le plateau, tout ça. Il y a tout un... Maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de faire, le garçon de café ? Il est en train de prendre un café, il te le sert, c'est tout. Mais tu vois qu'il y a un art autour de ça, de comment tenir le plateau, avec une serviette sur le bras, avec un truc, et comment il pose la tasse d'abord, ou le truc, et le sucre, il y a toutes des lois, des lois et des lois. Comment je ne sais pas, qui disait en français, il y a des lois de bien-séance, il y a des lois de... Comment faire ? Il y a tout un monde autour de ces choses-là. Mais toutes ces choses-là, les maassés, ça sert à quelqu'un, c'est pour quelqu'un, qui vient dans cet endroit-là, pour tout, sauf pour boire un café. Ce n'est pas le café qu'il veut, il vient pour autre chose, c'est pour autre chose qui vient ici, ce n'est pas pour le café. Comme on dit, quelqu'un qui n'a pas soif, il peut boire tout, sauf de l'eau, parce qu'il n'a pas soif. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut lui donner à boire ? Quelque chose de sucré, ou quelque chose de piquant, je ne sais pas, ou de gazeux, parce qu'il n'a pas soif. Mais quelqu'un qui avait vraiment soif, il ne peut boire que de l'eau, parce que n'importe quoi d'autre, ça ne va pas lui apaiser sa soif. Sa soif, elle ne va s'apaiser que par quelque chose de simple. Le liquide le plus simple qu'il y a, c'est l'eau. Dans cette Torah-là, qui est notre Torah de Atika Stima, c'est-à-dire cette Torah que Rabbeleu n'a fait descendre, qui est la Torah la plus ancienne qui est dans le monde, c'est-à-dire qui vient des mondes les plus élevés, il faut faire très attention à avoir une attitude simple. Parce que c'est une Torah qui ne peut pas être gérée par de la complication. Si quelqu'un est compliquée, il ne pourra pas du tout l'utiliser, cette Torah. Cette Torah, c'est la lumière de Pourim, ce n'est pas la lumière de Yom Tov. La lumière de Yom Tov, il y a des centaines d'alachot à respecter par rapport au Yom Tov, si tu veux que la lumière de Yom Tov elle vienne chez toi. Tu dois respecter tous les alachot de Shabbat et même il y a des alachot de Yom Tov qui sont encore plus difficiles que les alachot de Shabbat. On demande encore plus d'exigences sur Yom Tov que sur Shabbat. Mais Pourim, c'est une lumière qui ne demande aucune attitude spéciale, aucun changement spécial. Ça ne demande rien. C'est pour ça que le lien de Rabbeinu, quand les gens me disent la kippa bresslev, ce n'est pas bresslev, il n'y a pas de kippa bresslev. Il n'y a pas d'habit bresslev. Il n'y a pas de... Bresslev, c'est... c'est ça bresslev. Bresslev c'est Rabbeinu, c'est la emunah dans le tzadik. Il n'y a pas de kippa bresslev, ça n'existe pas. C'est une notion qui n'existe pas. Est-ce que les gens appellent la kippa bresslev ? Elle n'est pas bresslev, c'est une kippa yirushalmim. Les yirushalmim portent une kippa blanche depuis des générations et des générations. Ce n'est pas quelque chose qui a été même pas emmené dans le marché par le bresslev. Ce n'est pas quelque chose... Alors il n'y a pas... Il n'y a pas de forme dans le bresslev. Il ne faut pas limiter que celui-là, s'il a la kippa bresslev, alors il est bresslev. Et celui qui n'a pas la kippa bresslev, alors il n'est pas bresslev. Mais ce n'est pas ça bresslev. Pourquoi bresslev sera se limiter à une kippa que quelqu'un il met sur la tête ? Ce n'est pas ça bresslev. Bresslev c'est simple, c'est tout. Quelque chose de simple. Un juif simple, comment il fait un juif simple ? Il a une kippa, ok, il a des citsits, ok, mais cette filine, ok, c'est tout, il n'y a pas besoin d'autre chose. Dans le côté, dans le management de cette lumière, dans la gestion de cette lumière, il n'y a pas besoin d'attitude spécifique. C'est en plus ces attitudes. Non seulement c'est en plus, mais ça va détourner la personne. Parce qu'il n'y a aucun, il n'y a aucune attitude qui peut correspondre à cette chose-là. Comme maintenant quelqu'un, il y a une rabbinata, il dit quoi ? Vous allez me dire qu'il y a quelqu'un dans le monde qui est capable d'enterrer Rabbeinu, qui peut se présenter, voilà, moi je suis un grand sadique, moi je peux enterrer Rabbeinachman, il n'y en a pas. Alors ce n'est pas la peine de faire du semblant. Vous prenez la Khevra Kadisha simple, elle va enterrer Rabbeinu, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'amener des gens qui sont les plus grands talmidikachamim du monde et nous, parce que par rapport à Rabbeinu, c'est rien, tu vas faire de la complication pour rien. Parce que Rabbeinu, il n'y a personne qui peut l'enterrer. Donc comme il n'y a personne, on va prendre les plus simples. Qu'est-ce que tu veux dire, D'accord ? Je voulais dire ce qui est intéressant pour cette histoire de Kippa Brestel, c'est que Rabbeinu, il a réussi en quelque sorte, enfin, les gens qui s'attachent au Tzadik, à faire une forme de phare, une sorte de projecteur sur la Kippa qui existait depuis très longtemps, mais on n'a pas fait attention. De la même façon qu'il a mis un projecteur sur le Tirkukra Tzot, et il a mis un projecteur sur l'aïgo des doutes. L'aïgo des doutes, elle existe, elle n'a existé par rapport à Milo, etc. Mais il a mis un projecteur sur des choses qui sont anciennes, et il est remis à l'ordre du jour, il est rendu d'actualité, il est rendu actuel par rapport à cette envie qu'il nous donne de... Alors maintenant, les gens, je peux te dire, la Kippa Brestel, parce qu'en vérité, ils la connaissaient, cette Kippa, mais jusqu'à ce jour, ils n'ont jamais fait attention à cette Kippa. Elle n'a pas été... Non, mais ce qu'on veut, ce que les gens, c'est qu'ils veulent comme un uniforme, c'est-à-dire quelque chose qui donne... Merci. Maintenant, quand tu vois quelqu'un qui porte cet uniforme, ça veut dire qu'il fait partie de ça. Mais le lien de Rabbello, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu demandes à qui que ce soit de ressembler à quoi que ce soit. Parce que maintenant, quand tu dis Chatzot, Chatzot, c'est un vodachem, c'est quelque chose de personnel. Et c'est quelque chose de simple que tous les Juifs font. Ce n'est pas quelque chose qui est limité aux Breslevs. Au Maroc, les synagogues à Chatzot s'ouvraient comme à Mincha ou à Chachrit. Tu prends des gens qui sont de Soffrou ou des gens comme ça, ils te diront que les synagogues à Chatzot s'ouvraient comme les autres prières. Les gens venaient et faisaient comme Chatzot et rentraient chez eux. C'est quelque chose qui était... Ça fait partie de la simplicité du homme Israël. Oh, mais tu vois, par exemple, dans un mariage, en même temps, ça se fait fréquemment. Il y a toujours une petite boîte avec des kippahs blanches. Les sèvres, certaines sont écrits nanas, enfin, je ne sais pas, dessus. Et à un certain moment de la soirée, les gens prennent la kippah, ils la mettent sur la tête et automatiquement, ils se lèvent tous, ils se mettent à chanter, à faire des... Non, non, ça, ça, d'accord, ça, c'est pour être, mais ça met un... Oui, oui, c'est... Ça, c'est folklorique, c'est pas... Voilà, voilà, voilà. Ça, il n'y a pas de problème du folklore, alors il n'y a pas de problème. Non, on a l'impression que le vêtement, quand même, il peut être... Il a une influence sur le comportement de... Je veux dire, s'il n'a pas, alors il n'est pas comme ça, il la met maintenant dessus, il devient des cipras, Quelqu'un, il veut mettre une kippah blanche, aucun problème. Mais qu'il faut... Il ne faut pas limiter... C'est-à-dire, il ne faut pas dire ça, cette kippah, elle est Breslev. C'est-à-dire, Breslev, c'est cette kippah. Celui qui n'a pas cette kippah, il n'est pas Breslev. Ce n'est pas un vrai Breslev. Parce qu'il ne m'est pas... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il ne faut pas... C'est-à-dire, on est dans le lien de Pourim. Tu vois que le lien de Pourim, même les gens à Pourim qui sont habillés normalement, ils sont déguisés à Pourim. Parce qu'il n'y a pas de normes dans Pourim. Donc il y a celui qui va se déguiser en cuisinier, il y a celui qui va se déguiser en militaire, et il y a celui qui va se déguiser en rien du tout. Mais il va être dans... Son vêtement, il est anti-forme. Parce que cette lumière-là, elle ne peut pas descendre dans une forme. Parce que si tu l'as fait descendre dans une forme, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas obliger des gens à être éliminés. Parce que ces gens, ils ne peuvent pas rentrer dans cette forme-là. Ils ne peuvent pas. Mais Rabbeinu, il n'a pas fait ça. Rabbeinu, il n'a pas fait ça. Rabbeinathan, il te dit, il va plus loin. Il te dit, même si tu vois quelqu'un qui transgresse le Shabbat, laisse-le tranquille. Ne t'occupe pas. Ne t'occupe pas. Tu vas voir que... Laisse-le. Laisse-le rentrer chez moi. Laisse-le rentrer chez moi. Ne t'occupe pas. Tu verras que lui, je vais le ramener. Mais il y a des gens où cette forme-là, c'est-à-dire, quand la personne, si Shabbat, elle transgresse le Shabbat, ça y est, c'est éliminatoire. Il dit, moi, tu ne gardes pas ta Shabbat, tu ne rentres pas chez moi. C'est tout, il n'y a pas de... C'est tout, c'est clair. Tu ne rentres pas chez moi si tu ne gardes pas Shabbat. C'est éliminatoire. Mais chez Rabbeinu, il n'y a rien qui est éliminatoire. Parce que la lumière qu'il a amenée, elle est au-dessus de toutes les normes qu'il y a dans le monde. C'est sûr que Rabbeinu, il est très marquide qu'on garde la halakha. C'est sûr, de ne pas chercher là-dedans, à faire moins dans la halakha. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un est à l'envers dans la halakha que pour l'instant, il ne s'est pas engagé dans la halakha que tu ne peux pas aller plus loin avec lui et réparer justement ce problème. Alors qu'il y a des gens qui vont te présenter ça comme une épreuve éliminatoire, comme dans des examens. Il y a des examens où il y a 10 matières, maintenant il y a 2 ou 3, c'est éliminatoire. C'est-à-dire, si là-bas, tu n'as pas la moyenne ou si tu ne présentes pas le truc, c'est fini. Même si tu as 20 sur 20 dans le reste, automatiquement, tu as échoué. Alors qu'il y a d'autres matières que si tu ne lui passes pas du tout parce que ça ne t'intéresse pas, c'est-à-dire, tu sais que tu vas avoir d'autres points, beaucoup plus dans d'autres domaines dans lesquels tu es plus fort et des matières que tu ne peux pas le passer dans certains examens. Mais il y a des matières qui sont éliminatoires. Chez Rabbeinu, il n'y a rien qui est éliminatoire. La seule chose qui est éliminatoire chez Rabbeinu, c'est d'être contre lui. C'est tout. Ça, c'est éliminatoire. Mais ce n'est pas éliminatoire par rapport à lui. Rabbeinu l'a dit, ce n'est pas moi qui veux comme ça. C'est que lui, il s'est mis dans cette position-là. Ce n'est pas moi. Moi, je suis toujours là. Mais lui, il s'est disqualifié par lui-même, dans son attitude, en étant contre moi. Alors, il ne peut pas recevoir de moi ce que moi, je peux lui donner. Automatiquement, par rapport à tous les problèmes, justement, qui sont des problèmes du fonctionnement de ce monde, et comme le fonctionnement dans ce monde, il est arrivé au maximum de la destruction qu'il puisse y avoir, alors la personne, elle va se trouver éliminée. Mais ce n'est pas qu'elle est éliminée parce qu'il n'y a pas de solution. C'est parce que la personne, elle vient contre le médecin qui a le médicament. C'est tout. Le médicament, il est là. Et le médecin, si tu viens chez lui, il va te guérir. N'importe comment que tu sois, il va te guérir. Maintenant, si la personne, elle se met contre, alors elle va éliminer. Elle va être éliminée de pas son attitude à elle-même. C'est pour ça que, si tu veux, dans Breslev, on doit rester le plus large possible dans le côté fonctionnel. Parce que plus on va restreindre et plus on va empêcher le tzadik de faire son travail. Quand tu vas mettre des normes dans le niand de Rabbeinu, des normes extérieures. Alors, si par exemple, tu dis, voilà, Breslev, on prie honnête. Si tu ne prie pas honnête, tu n'es pas un Breslev. Les Breslevs, ils prient honnête. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Rabbeinu, il a dit, c'est bien de prier honnête, mais il n'y a pas de forme. Il ne faut pas essayer de coller des formes sur les Breslevs. Parce que plus tu commes des formes et plus tu vas éliminer des gens qui ne peuvent pas rentrer dans cette forme-là. Il n'y a des gens, jamais de leur vie, ils peuvent se lever à 4 heures du matin pour faire la prière. Ça n'existe pas. Ce n'est pas... C'est des choses qui ne rentrent pas dans leur tête. C'est des gens, ils ne se lèvent pas jamais avant 9 heures du matin. Il n'y a des gens, jamais ils ne se lèvent avant 9 heures. Je me rappelle avec Shimon Mimun à la Vachaland, des fois, il m'amenait chez des gens, des gens riches à Paris comme ça. Alors, il me disait, viens, viens. Lui, il allait, il mettait des tfilines. Maintenant, on allait chez ce monsieur-là, dans un appartement à Paris, un château, un truc extraordinaire. On était là. Alors, on était reçus par des majordomes, des trucs, il venait entrer, bien sûr, il vous attend, il sait que vous êtes là. On s'asseyait, on attend. Combien de gens tu attends? Je dis à Shimon, je disais, Shimon, combien de temps? Attends, c'est trop. On était là, on faisait des tfilines, mais il n'y a pas de... C'est indéterminé. C'est-à-dire que tu peux attendre 3 heures là-bas. 3 heures, et après, tu vois, le gars, il vient en peignoir comme ça, et le truc, bonjour, etc. Il dit, vous avez deux minutes pour les tfilines, et tout. Il dit, bon, allez-y, allez-y. Alors lui, tu lui mets les tfilines, pendant ce temps-là, il est en train de... des trucs, etc. Après, il fait le schéma, Shalom, Shalom, etc. Mais maintenant, si tu veux une forme, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? C'est des gens, il n'y a pas de tête, il n'y a pas de trucs, il n'y a rien du tout. C'est complètement de l'imaginaire, du fantasme, ou tu veux lui donner une forme? Forme de quoi tu veux lui donner? Tu veux lui mettre les tfilines, voilà, c'est comme ça, c'est tout. Il ne peut pas, il dit, viens chez moi, il n'y a pas de problème. Je vais les mettre, si tu viens, je vais les mettre, mais je ne peux pas te dire à quelle heure. Si tu veux, voilà, tu viens, je me fais récède. Non, non, ça, tu ne veux pas, tu lui dis, il va y aller voir ailleurs, j'ai autre chose à faire. Qu'est-ce que tu veux? Oui, c'est tout ce qu'il peut faire. Donc maintenant, à chaque fois que tu vas, c'est accessoire. Il pense que tout ça, c'est accessoire. Ce n'est pas indispensable. Ce n'est pas, voilà, il n'a pas de... Pour le moment, pour le moment. Pour le moment. Alors maintenant, tu as une synagogue Breslec, tu viens ici, la synagogue Breslec. Tu vois, elle a la forme minimum pour que tu puisses l'appeler une synagogue, c'est tout. Mais ça ne va pas plus loin que ça, parce que si tu commences à faire, à mettre là-dedans une rigueur qui va trop structurer la chose, tu vas voir que les gens, ils vont se sauver. Il y a des gens qui vont se sauver parce qu'ils ne peuvent pas rentrer dans ces structures-là. Donc, ils vont se sauver. Mais Rabbeinu, Rabbi Nathan, il te dit, il te dit, attention, attention, la lumière que tu amènes, c'est la lumière de pourri. La lumière de pourri, elle ne rentre pas dans des normes. Ce n'est pas, tu viens habiller comme ça, viens habiller en plombier ou en infirmier ou en truc, habite-toi comme tu veux, ça ne change rien de tout, c'est pourri. Il n'y a pas de, qu'est-ce qui est interdit à pourri ? Il n'y a rien qui est interdit. Ce n'est pas un jour où il y a des melakhot qui sont interdites. Tu peux conduire, tu peux travailler, tu peux faire ce que tu veux. C'est un jour où tout est permis dans le fonctionnement de ce monde parce que c'est une matière, c'est une lumière qui ne demande rien à ce monde pour se canaliser. Elle ne va pas passer par les canaux de ce monde. Donc il n'y a pas besoin de respect, il n'y a pas besoin de normes, il n'y a pas besoin de gestion, il n'y a besoin de rien de tout ça. La lumière, elle va venir uniquement par amour d'Hachem pour l'âme Israël. C'est comme ça que la lumière du tzadik, elle descend dans le monde aujourd'hui. Alors maintenant, il y a des gens qui ont fait des... qui ont connu la lumière de Rabenu. Et cette lumière de Rabenu, ils l'ont intégrée dans des systèmes qui étaient leur système. Ce n'est pas le système de Rabenu, c'est leur système à eux. Maintenant, eux, ils ont fait fonctionner leur système et ils ont mis la lumière Breslev vue et corrigée par leur système à eux. Ok, c'est bien. Ils sont un groupe de gens de 50, de 100, de 1000, de 2000, pas de problème. Mais il ne faut pas dire ça, c'est Breslev. Ça, c'est une façon de vivre Breslev. C'est tout. Mais il y en a d'autres. Il ne faut pas dire ça, c'est Breslev et le reste, ce n'est pas Breslev. Parce que le jour où tu dis ça, c'est Breslev, le reste, ce n'est pas Breslev, c'est sûr que tu n'as pas compris ce que c'est Breslev. Parce que tu ne peux pas l'attraper, le union de Rabenu. Même Rav Naftali, qui était l'un des plus grands élèves de Rabenu, quand il a dit à Rabenu, pourquoi vous parlez avec des gens comme ça, des gens de la rue, comme ça, des gens tellement, tellement zolimes, etc. Alors Rabenu leur a dit, et avec vous, tu ne t'es pas posé la question, pourquoi je parle avec vous ? Si tu n'as pas pensé à ça, tu crois que moi j'ai un rapport avec vous ? Il dit, vous êtes chez moi comme une plume sur mon vêtement et si je vous souffle, je vous envoie au bout du monde. Rabenu lui a bien fait comprendre que ce n'est pas parce que pourtant Rav Naftali c'était quelqu'un de très très grand, c'était un grand tzaddik, c'était un bali-mofet, il faisait des nissim, c'était des grands tzaddikim, ce n'est pas maintenant des religieux, c'était des tzaddikim. Rav Naftali c'était un tzaddik, Rabenu l'a dit sur lui, il dit, c'est des rabbinathan et Rav Naftali, c'est des tzaddikim, ce n'est pas des rabbins, c'est des tzaddikim à match. Ils faisaient des miracles, ils étaient... si Rav Naftali une fois, on est venu le voir, il y avait une femme qui avait des difficultés à accoucher, elle était dans l'accouchement et c'était difficile, elle n'arrivait pas, elle n'arrivait pas à accoucher. Ils sont venus voir Rav Naftali et lui dire de faire un pidium, c'est-à-dire de faire un rachat de l'âme de la personne pour adoucir la rigueur. Alors Rav Naftali, il a pris du tabac, du tabac prisé, de la boîte comme ça, il a pris du tabac prisé, il a fait comme ça, elle a dit c'est bon, Rav Naftali. Elle disait avec ça, ça suffit pour faire un pidium, pas besoin. Il y a un peu de tabac prisé, c'est des grands tzaddikim, ce n'étaient pas des gens pas chauds. Et Rabenu leur a dit, fais attention, ne crois pas parce que je parle avec vous et que vous êtes mes élèves, ne croyez pas que vous avez un rapport avec moi plus que les gens, les derniers de la rue. Elle dit, vous êtes pareil pour moi. Il n'y a pas de différence entre eux et vous. Alors maintenant, ce darrat-là, il faut toujours l'avoir. Ce n'est pas parce que quelqu'un maintenant, il aime le monde religieux, ou il aime le monde orthodoxe, ou il aime le monde qui est le monde d'Athi, les Oumis, comme disant Israël, des gens qui sont... ce n'est pas parce que quelqu'un est comme ci, ou comme ça, ou comme ça, que ça, ça définit une norme de Breslev. Il n'y a pas de norme de Breslev. La norme de Breslev, c'est d'être attaché à Rabin Ahmad. C'est ça la norme de Breslev. Mais après, comment ça va se vivre dans la journée, c'est comme pourri. Il n'y a pas de forme. Il n'y a pas une forme. C'est-à-dire, on ne te dit pas ça c'est permis, ça c'est interdit, c'est de la lumière qui n'a pas de rapport avec les six jours de la semaine. Ce n'est pas une lumière qui a un rapport avec la création de ce monde. Donc elle peut se diffuser dans n'importe quelle situation du monde. Il n'y a aucune situation dans laquelle tu vas dire dans cette situation, je ne peux pas, ou ce n'est pas possible. Partout c'est possible. Partout c'est possible. C'est-à-dire, cette lumière, elle va arriver dans tous les endroits qui existent sur Terre parce qu'elle englobe complètement le temps. C'est une lumière qui est au-dessus du temps, elle englobe absolument tout ce qui a été créé dans le temps. Avec toutes les qualités et tous les défauts et tous les défauts de ce qui a été fait dans le temps. Mais cette lumière, elle va englober tout ça. Et ce qu'il dit ici, elle est tellement grande qu'on ne voit rien. On ne voit même pas la gdusha du jour de Puri, mais on ne voit rien parce qu'elle est trop grande. C'est-à-dire que c'est le sein des saints. Pourquoi ? Parce que tu ne vois rien dedans. Tu ne vois rien. Ça parle des choses que tu ne vois pas où est la gdusha dans ces choses-là. Tandis que dans les autres chants, ça parle d'Hachem, tu vois le nom d'Hachem, tu vois des paroles qui sont des paroles de sainteté par rapport à Hachem. Mais là, dans le cantique des cantiques, tu ne vois pas où est la gdusha. Et ça, c'est la gdusha de toutes les gdushottes. Elle est là-bas. Donc, détrompe-toi sur l'apparence parce que ce n'est pas l'apparence qui va te donner le renseignement aujourd'hui. Aujourd'hui, tout va pouvoir te renseigner sauf l'apparence. C'est la dernière chose qu'il va falloir que tu cherches aujourd'hui, c'est l'apparence. Il faut que tu dépasses tout de suite si tu veux trouver quelque chose. Il faut dépasser tout de suite l'apparence parce que l'apparence ne peut plus de renseigner. Elle n'a plus de rapport avec ce qu'il y a derrière. La lumière que les rebés font descendre dans le monde, elle n'a pas de rapport avec l'apparence. Dans le cantique des cantiques, il n'y a aucun mot ni gdusha, ni tahara, ni des mots de sainteté, ni de pureté, rien. Tout ça, il n'y a pas dans le cantique des cantiques. Parce que maintenant, tous les jours qu'ils s'appellent yom tov, ils sont des jours de fête, des jours de yom tov, ce sont des jours de bien. C'est-à-dire, c'est un bien qui vient dans des normes, des normes des jours. Il n'y a pas de même comme ça, il n'y a pas de même yom tov et il n'y a de même qui douches. C'est-à-dire que maintenant, dans le yom tov, on va sanctifier le yom tov en faisant qui douches, on va faire certaines choses. On va préparer le yom tov pour le yom tov. On va faire des choses qui sanctifient la journée du yom tov. Parce que ce sont des jours de bien. Parce que ces jours de bien, ils viennent en opposition aux jours qui sont des jours négatifs. c'est pour ça qu'on est obligé de se comporter dans ces jours-là avec plusieurs kédouchotes, c'est-à-dire plusieurs attitudes qui sont des attitudes de sainteté par rapport aux attitudes inverses. C'est-à-dire que pourquoi maintenant le yom tov, on est obligé de respecter des normes. Parce que maintenant ces normes, elles sont faites pour lutter contre des normes inversées. C'est comme maintenant on est dans un monde où il y a des comportements, des attitudes. Maintenant les attitudes de yom tov, c'est-à-dire les attitudes qui sont des attitudes de la kdoucha, ces attitudes, ce n'est pas qu'elles sont là. Ce n'est pas ces attitudes qui amènent la kdoucha. C'est que ces attitudes viennent pour lutter contre les mauvaises attitudes. Ce n'est pas elles qui amènent l'essence de la kdoucha. L'essence de la kdoucha, elle n'a pas besoin d'attitude du tout. Mais maintenant comme il y a une mauvaise interprétation, alors on est obligé de donner une interprétation valable pour pas que les gens se perdent dans la mauvaise interprétation. C'est uniquement par rapport à ça. Mais ce n'est pas maintenant de ça que ça vient. Ce n'est pas du fait que maintenant quelqu'un a fait le yom tov. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait yom tov que la kdoucha existe grâce à ce qu'il a fait dans le yom tov. Le yom tov c'est uniquement une attitude par rapport au yémerah, par rapport aux jours qui ne sont pas bien. C'est-à-dire par rapport aux autres attitudes. Mais ce n'est pas par rapport à la chose elle-même. Si vous voulez, c'est quelqu'un qui met un vêtement mais ce n'est pas pour être habillé avec ce vêtement. Ce n'est rien pour ne pas être habillé comme les autres. Ce n'est pas pour ce vêtement-là. ce n'est pas ce vêtement-là qui lui ajoute. Si il mettait un autre vêtement alors l'autre vêtement aussi il n'y aurait pas de problème avec lui il pourrait prier et tu dis avec ce vêtement il n'y a pas de problème. Mais comme les autres maintenant ils ont fait un détournement des gens en utilisant certains vêtements alors nous on va aller utiliser des vêtements pour aller contre ces choses-là. Mais ce n'est pas le vêtement qu'on va mettre ce n'est pas lui qui va amener la chose. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire le monde il va à la dérive. Du fait que le monde il va à la dérive on est obligé de mettre maintenant des normes des normes pour que ces normes elles nous protègent de la dérive. C'est écrit maintenant que maintenant dans une période où on veut convertir le chasse de chalons de l'homme israël on veut amener l'homme israël vers l'idolâtrie même des lacets de chaussure tu ne dois pas tâcher comme eux. Même le lacet de chaussure il faut que tu le changes. il faut que tu peux essayer de lui mettre des lacets rouges il ne faut pas que tu les mettes. Il ne faut pas que tu les mettes. Tu vas voir un religieux il ne s'habille pas avec du rouge. Pourquoi il ne s'habille pas avec du rouge? Parce que les communistes ils ont pris cette couleur-là et ils en ont fait leur énigme le rouge et d'hommes et d'hommes et d'hommes à d'hommes et savent il était rouge alors comme lui il a pris le rouge comme étant une norme par rapport à son comportement donc nous tout de suite on a enlevé le rouge de notre vie. Pourquoi? Parce que nous on n'est pas rouge on n'est pas les rouges il y a les rouges il y a les verts il y a les trucs il y a tout ça nous on enlève toutes ces choses-là mais on n'a pas besoin de tout ça on ne veut pas de tout ça on ne veut pas ressembler à tout ça mais ce n'est pas parce que maintenant on va choisir un vêtement ou une attitude qui n'est pas en rapport avec l'attitude des gens qui essayent d'interpréter le monde négativement il ne faut pas se détromper ce n'est pas cette attitude-là qui est elle-même qui fournit la kdusha cette attitude-là c'est uniquement pour lutter contre l'interprétation c'est une interprétation qu'on outre une autre mais ce n'est pas ça qu'il y a même la kdusha si on veut maintenant amener une kdusha il faut l'amener dans un endroit très élevé comme rappel nous le rapport dans Corvéon le rapport de Rav Abdel Nachman quand il y a eu le Rav del Medigo qui avait le Rav del Medigo que maintenant ils sont venus il a écrit le Sefer Elim ils sont venus 500 élèves 500 tamidés c'est à l'époque c'est à l'époque du Rambam même avant je ne sais pas c'est vers l'époque du Rambam qu'il y avait sur Rav del Medigo maintenant ils sont venus 500 tamidés hachamim ils sont venus 500 érudits en Torah avec des questions des questions d'hérésie incroyables ils sont venus le voir ils lui ont dit regarde Rabi Shlomo Rabi Shlomo del Medigo maintenant ils sont venus le voir ils ont dit regarde nous voilà la liste de nos questions où tu nous réponds à ces questions là où nous on quitte le judaïsme on va vers l'idolâtrie 500 tamidés hachamim muflagim batorah c'est à dire des très grands tamidés hachamim très grands érudiens de Torah maintenant qu'est-ce qu'il a fait lui ? tu crois que lui s'est assis et il a commencé à leur répondre à leurs questions lui il a dit ok revenez dans un mois lui qu'est-ce qu'il a fait il a commencé à jeûner plusieurs jours il a jeûné il a jeûné il a jeûné il a jeûné et après il a commencé à écrire il a écrit ce séfer là qui s'appelle séfer Elim il a écrit ce séfer Elim quand ils sont venus un mois après il leur a dit voilà il leur a donné le séfer ils ont lu le séfer il leur a dit merci beaucoup tu nous as sauvés dans ce séfer là-bas il y avait les réponses à toutes les questions qu'ils avaient mais lui qu'est-ce qu'il a fait lui il n'est pas il n'a pas commencé à se réfléchir à se casser la tête comment il y allait répondre lui il est monté tout de suite il a été cherché tout de suite dans l'origine il n'est pas commencé à se battre avec eux sur le terrain pas du tout parce que sur le terrain tu ne peux pas te battre avec eux comment tu vas te battre avec eux tu viens avec des 500 d'almi des khachamim qui ont des questions ce ne sont pas des idiots ce sont des d'almi des khachamim ce sont des gens tu vas venir tu vas faire du ping-pong avec eux pendant longtemps ils vont te gagner ils sont 500 tu es tout seul comment tu vas faire non lui il est allé chercher il est allé jeûner demander de l'aide d'en haut de l'inspiration d'en haut que d'en haut on écrive on lui donne la force d'écrire ce qu'il fallait pour le calmer et il a écrit ce sefer qui s'appelle sefer Elim que Rabbeinot il a été mishabeach autour ce sefer là et il a dit dedans il y a toutes les khachamim du monde toutes les khachamim toutes les sagesses du monde elles sont dans ce livre et dans ce livre là il y a de tout tu vois il y a là-bas de l'astrologie de l'astrologie de l'astronomie mais ça s'appelle ce là ? Rabshlomo del Medigo Rabshlomo del Medigo du moins de d'Espagne ? non ce n'est pas d'Espagne c'est de je crois de Bulgarie ou quelque chose comme ça Rabshlomo del Medigo il y a ce sefer je vous l'ai montré je l'ai ce sefer il est sur internet si quelqu'un il veut le descendre il peut le trouver dans internet en pdf sefer Elim ça s'appelle Rabshlomo del Medigo sefer Elim mais c'est très difficile à comprendre même deux lignes tu ne peux pas comprendre il n'y a pratiquement rien à comprendre dans le livre c'est-à-dire tu ne sais pas à quel niveau il parle c'est très difficile il y a aussi des schémas d'astrologie il y a des schémas dedans mais il y a des schémotes aussi des schémotes de Gdusha comprendre c'est très difficile à comprendre ce qu'il y a là-bas c'est-à-dire que maintenant si tu veux la réponse elle n'est pas dans une réponse sur le terrain la réponse elle est ailleurs complètement elle a un autre niveau elle n'est pas sur le terrain c'est-à-dire que maintenant toutes les attitudes des Yémétov c'est uniquement par rapport au Yéméra c'est ce qu'il dit ici pourquoi ils sont Yémétov ? parce qu'ils sont Kénéged Yéméra c'est quand quelqu'un il dit moi je monte en Eretz Israël mais c'est pas que maintenant je ne prétends pas quand je monte en Eretz Israël que je sais ce que c'est Eretz Israël ou que je prétends goûter la Gdusha d'Eretz Israël mais je monte en Eretz Israël pour ne plus être en Kutzlaret c'est tout c'est-à-dire c'est pour ça que je monte en Eretz Israël c'est-à-dire je veux habiter en Eretz Israël c'est pour ne pas être en Kutzlaret c'est pas maintenant je ne prétends pas que je sais ce que c'est l'Eretz Israël mais je sais que l'Eretz Israël ce n'est pas Kutzlaret c'est pour ça que je veux habiter en Eretz Israël c'est pas par rapport à la Gdusha d'Eretz Israël que moi je suis capable d'avoir la moindre compréhension la moindre rapproche de la sainteté d'Eretz Israël mais seulement je sais que déjà là-bas je ne suis pas donc c'est déjà c'est déjà par rapport au Yémera c'est-à-dire à la mauvaise interprétation de la vie déjà je vais me trouver plus proche de la bonne interprétation donc on a besoin d'avoir une attitude de plusieurs Kedushot c'est-à-dire de plusieurs attitudes de Gdusha de sainteté de pureté pour pouvoir éliminer les Yémera c'est-à-dire les jours qui sont des jours négatifs et ces on fait un travail qui est interdit qui est un travail de la semaine on le fait le jour du Yémera à ce moment-là on peut donner on peut ouvrir la porte aux jours négatifs qui peuvent prendre de la force que eux toute leur force ils attirent des 39 travaux de la semaine c'est de là où ils tirent leur force donc si maintenant dans un jour qui s'appelle Yom Tov c'est-à-dire on t'a donné une possibilité que ce jour-là il est entièrement Tov il est entièrement bien maintenant si tu respectes pas les normes de ce jour-là tu risques d'ouvrir la porte aux profiteurs aux gens qui n'attendent que des brèches dans les endroits pour rentrer ils n'attendent que ça parce qu'ils n'ont rien du tout donc ils attendent comment ils peuvent te voler ta Kedusha pour vivre avec donc si dans les jours qui sont des jours de normes de bien dans ces jours-là tu ne respectes pas les normes alors tu risques d'ouvrir la porte à cette lipote-là c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de faire des travaux mais maintenant à Pourim que l'origine du mal elle a complètement été éliminée c'est-à-dire qu'on est à éliminer c'est-à-dire que tout maintenant la possibilité de mal interpréter elle a disparu on l'a complètement éliminée à ce moment-là il y a la lumière cachée qui se révèle la lumière de cet amour d'Hachem qui se trouve cachée dans la Megillah qui se trouve cachée chez Esther et que maintenant à Pourim on va être Megalé Esther on va faire Megillat Esther on va révéler ce qui est caché que maintenant cette lumière-là elle est au-dessus du temps et au-dessus des mesures donc c'est des jours qu'il n'y a pas besoin ils n'ont pas besoin d'aucune sanctification il n'y a pas de kédouche à faire il n'y a rien de spécial à faire parce que c'est un jour qui est au-dessus des jours il n'y a besoin d'aucune kédouche à ce jour-là pour éliminer des jours négatifs pour pas qu'ils aient d'emprise parce qu'ils n'auront aucune emprise du tout quand maintenant le rébé donne une etsa quand le rébé te donne une etsa il te dit cette chose-là la possibilité de réparer tout ce qu'il y a dans ce monde tout parce que chaque conseil qu'il donne il est au-dessus complètement du temps c'est pas un conseil qui est dans le temps il y a des conseils qui sont des conseils du ring c'est-à-dire comme tu vas faire du ring maintenant tu es en face de toi tu as un malet et maintenant tu vas aller et tu as maintenant un entraîneur il est là il te dit voilà tu vas aller alors attention protège la gauche attention le ventre attention qu'il ne te casse pas la carte subsidiaire attention à ça et tu lui donnes là et tu fais comme ça parce que lui il va te donner comment lutter par rapport aux normes qui a du mal dans ce monde-là mais Rabbenu il n'utilise pas ça Rabbenu il ne monte pas sur le ring il n'y a pas ça du tout Rabbenu il te fait enlever le mal dans sa racine c'est-à-dire que le mal n'existe plus Rabbenu tu dis ne perds pas ton temps à te battre contre le mal je vais te donner des formules qui vont l'éliminer tu n'as pas besoin de te battre avec lui je vais te donner des formules qui vont éliminer les points sur lesquels il s'alimente je vais te donner la source d'où il s'alimente tu vas aller là-bas tu vas fermer le robinet et puis c'est fini c'est réglé tu n'as pas besoin de t'occuper de sa façon de se manifester comme on a dit mon cher Rabbenu quand il y a la guerre avec Amalek alors il lève ses mains il lève ses mains vers le ciel et il te dit regarde là-bas ne regarde pas sur le terrain regarde là-bas ne regarde pas sur le terrain parce que sur le terrain tu vas rentrer dans des normes les normes de Kdusha ou pas de Kdusha tu vas rentrer tu vas commencer à te battre avec lui et maintenant tu peux si jamais tu fais tu fais des erreurs de gestion de la lumière tu risques de lui donner de lui donner des forces tu risques de lui donner des forces tu vois ici ici ils ont voulu rentrer dans de la politique de commencer on va discuter on va truc on va voir comment on peut il n'y a pas besoin de discuter pourquoi tu discutes tu dis regarde nous on est là ça y est ça suffit ah oui maître il n'y a pas on ne veut pas discuter on n'a pas besoin de discuter nous on est là ça suffit il n'y a pas besoin de discuter c'est simple c'est simple c'est clair et ça ne va jamais changer parce que ce n'est pas la peine de discuter vous voulez des choses allez voir d'autres gens avec qui vous pouvez parler parce qu'eux ils ont un rapport avec ce monde nous on est là c'est tout on ne va jamais partir donc c'est dommage de perdre le temps à discuter on n'a pas besoin de discuter maintenant si tu vas avec cette attitude là dans tout c'est à dire que tu vas tu regardes en haut tu regardes Hachem ce qu'il t'a donné parce que tu sais que ça vient d'Hachem ça ne vient pas maintenant de manipulation politique tu sais que c'est-à-dire qu'il t'a donné la terre d'Eretz Israël il l'a donné avant Mavidou il lui a promis il lui a donné avant Mavidou la terre d'Eretz Israël donc ça y est tu n'as pas besoin de rentrer dans des discussions il n'y a aucune discussion parce que tu vas montrer dans ces discussions là si tu ne sais pas bien discuter tu peux te faire attraper tu peux te faire attraper parce que tu as mal parlé tu n'as pas utilisé les normes ou les trucs une fois une fois j'étais au tribunal quelqu'un il est venu sans avocat alors le juge il lui a dit il faut que tu amènes un avocat il dit pourquoi il dit pourquoi il dit parce que tu ne sais pas comment parler tu sais ici il y a une langue il y a une langue qui est la langue qui est la langue des lois il y a une façon de parler il y a des normes comment on présente les choses les documents comment on parle il y a des façons d'approcher les choses il y a toute une façon d'amener ce que tu veux amener il y a une façon de l'amener et si tu n'as pas cette façon là tu es éliminé tout de suite même si tu as raison parce qu'il y a des normes comment on présente un dossier au tribunal c'est pas que tu viens tu dis ouais il m'a pris il m'avait dit c'est pas comme ça que ça marche il y a maintenant des protocoles voilà ce qu'on appelle des protocoles il y a des protocoles pour écrire un protocole il faut que tu aies un monsieur qui est spécialiste des protocoles sinon tu es perdant d'avance parce que c'est pas quelque chose c'est pas dans un dans un tribunal même si un tribunal il cherche la vérité mais la vérité elle passe par un protocole il n'y a pas de tribunal où ça passe pas par un protocole où des fois il y a des choses exceptionnelles il y a vraiment c'est tellement ahurissant c'est tellement truc que ça dépasse toutes les normes et tout et les juges ils prennent des décisions en dehors des protocoles etc mais toi quand tu viens en tribunal il faut que tu viennes du protocole parce que sinon il ne sait même pas de quoi tu parles lui il a l'habitude alors vous avez écrit le papier vous avez fait ça vous avez demandé il y a toute une façon de faire les choses et si tu ne sais pas faire ça ça ne marche pas c'est sur ça qu'ils font tous les problèmes c'est sur tout le protocole c'est pas vrai comme un langage informatique c'est un langage exactement c'est des normes c'est tout alors maintenant quand on commence à discuter Rabbeinu dit ne discute jamais avec ton Yétiara ne commence pas à discuter avec lui dis lui je ne te connais pas si tu veux Rabbeinu dit ne commence pas à rentrer tu n'as pas à discuter avec lui Rabbeinu dit commence pas à rentrer avec lui en essayant d'argumenter il n'argumente rien mais le dehors c'est tout il n'argumente rien du tout pas besoin d'argumenter il dit voilà moi je n'ai pas de rapport avec toi toi tu dis Tiara c'est pas pour moi va chercher des gens nous on n'a pas de rapport moi je n'ai aucun rapport avec toi va voir ailleurs je n'ai pas de rapport avec toi c'est à dire que maintenant quand tu rentres dans cette attitude là tu vas chercher une lumière qui est la lumière de l'origine de toutes les lumières qui sont dans ce monde donc c'est une lumière qui n'est plus interprétable et comme elle n'est plus interprétable c'est une lumière hors norme automatiquement tu as gagné parce que c'est une lumière qui est hors norme il n'y a aucune norme dans le monde qui peut l'attraper donc ça y est tu as gagné tu es sauvé c'est fini pour ça qu'il te dit quand tu fais la guerre avec Amalek il dit regarde en haut ne regarde pas sur le terrain regarde en haut et si quelqu'un il vient te dire les américains ou les russes ou n'importe qui ou les chinois il vient te dire vous savez on peut vous aider dans le conflit etc peut-être qu'on peut vous aider à voir plus clair etc et puis dire non non merci occupez-vous de vos affaires nous on a quelqu'un qui s'occupe de nous et qui s'est occupé de nous avant que vous existiez et après que vous allez exister et lui il sait exactement ce qu'il fait avec nous nous on est son peuple lui s'occupe de nous vous faites pas de soucis on n'a pas besoin de conseiller on n'a pas besoin de votre aide on n'a besoin de rien du tout nous on a quelqu'un qui s'occupe de nous si quelqu'un il sait ça il n'a pas de problème quand quelqu'un il dit moi j'ai mon père quelqu'un il vient il lui dit je vais t'aider merci moi j'ai mon père parce que j'ai besoin mon père il est dedans pas besoin de quelqu'un il dit non mais si tu viens travailler chez moi l'après-midi je te vais mais moi j'ai pas besoin j'ai besoin de rien du tout moi mon père il me donne tout ce que je veux je n'ai pas besoin de rien c'est là-bas en haut que ça se passe c'est pas en bas parce qu'en bas il y a des quand tu rentres dans les normes il y a comme on dit il y a boire et à manger ça commence à se compliquer les choses combien des gens ils ont été tribunaux ils avaient raison 100% ils sont sortis ils ont perdu parce qu'au milieu du protocole ils sont noyés dans les trucs il y a des spécialistes des protocoles des spécialistes dans le protocole pour te transformer le vrai en faux et tu viens avec toutes les preuves que tu as raison et tu sors perdant avec toutes les preuves que tu avais raison au départ tu es venu tu étais 100% gagnant tu sais que l'autre c'est un menteur il n'y a aucun problème c'est clair et comment tu as perdu qu'au milieu du protocole il y a eu la déviation parce que c'est des gens qui sont des spécialistes de ça tu as des gens qui sont et qu'est-ce qu'on prend on prend les avocats les plus forts c'est des avocats qui sont forts dans le protocolaire c'est pas des avocats qui sont forts dans la vérité ça ne nous intéresse pas la vérité dans ces trucs c'est quiconque c'est comment tu normalises tu normalises le mensonge voilà regarde regarde ce monsieur là je ne sais pas la sweden je ne sais pas comment il s'appelle ce monsieur qui a révélé maintenant tous les trucs il n'y a personne au monde qui veut l'aider tu vois il a demandé asile à je ne sais pas 40 pays il n'y a aucun pays au monde pourtant qu'est-ce qu'il a fait de mal ce monsieur là il a voulu montrer au monde qu'ils sont espionnés qu'ils sont trucs il a voulu montrer combien ils savent il est il est cholette dans le monde par là voilà ils ont découvert les écoutes alors ils ont dit eux-mêmes on est des simplés ils ont dit l'Union Européenne on est vraiment des gens des simples d'esprit parce qu'ils sont là c'est surtout l'espionnage commercial c'est-à-dire ils savent exactement toutes les transactions commerciales qui se font dans le monde ils savent tout tout ce qui se passe et dans des écoutes et même des documents ils lisent même les documents que les gens ils s'envoient qu'ils ont dans leur ordinateur et leur lisent leurs documents voilà maintenant quelqu'un il vient il veut sortir ce mensonge tu crois qu'il y a quelqu'un qui va l'aider dans le monde un pays tu prends je sais pas quoi Honduras ou Nicaragua un pays qui n'a rien à perdre avec les Etats-Unis ou les trucs rien du tout le gars il est dans un couloir d'un aéroport on ne sait même pas ce qu'il est devenu et sûrement qu'ils vont l'abattre c'est fini tu vas l'oublier dans quelques semaines on ne parlera plus de lui pourquoi mais pourtant alors tu dis mais il n'y a pas de la vérité dans ce monde il n'y a aucune vérité il n'y a pas de vérité la vérité elle n'est pas dans ce monde la vérité s'il est là-bas qu'il appelle Hachem Hachem Oceana Hachem délivre-moi Hachem j'ai fait pour l'amour de la vérité c'est uniquement pour ça que j'ai fait ça pour montrer au monde quel est le mensonge s'il fait ça alors Hachem il peut prendre tout l'aéroport de Moscou et tous les trucs et les retourner c'est pas un problème il y a quelqu'un qui lui amènera un faux passeport il y a n'importe quoi il sortira de là il n'y a pas de problème mais il ne faut pas essayer dans les normes parce que dans les normes ils sont trop forts dans les protocoles regarde il n'y a pas un pays qu'est-ce qu'ils ont à faire les gens dans le monde d'un bonhomme comme ça qu'est-ce qu'ils ont à faire parce qu'ils vont se mettre en problème avec les Etats-Unis au nom de quoi de la vérité ça veut dire la vérité dans la politique ça ne va être dur du tout c'est une notion qui n'existe pas la vérité ça n'existe pas dans la politique c'est quelque chose qui n'existe pas c'est que des conflits d'intérêts désintérêts nous on va se mettre en mal avec les Américains au nom de sauver quelqu'un qui a voulu amener de la vérité dans le monde etc c'est rien du tout c'est quelque chose qui n'est pas cher tu vois il n'y a pas l'essence du vrai que les gens cherchent pas le vrai c'est des protocoles de vie dans ce monde donc maintenant même si on fait des travaux de chol dans ce pourri il n'y a aucune emprise du mal c'est pour ça combien le père Rabbeinu te dit ne t'occupe pas de ce que tu fais parce que même si tu fais des travaux de chol il n'y a aucune emprise du mal dans ce que tu vas faire pourquoi ? parce que moi je t'envoie je t'envoie de la lumière de pourri en permanence je t'envoie une lumière qui n'est pas une lumière de ce monde donc sur cette lumière là personne ne pourra rien te faire pourquoi Rabbeinu l'a crié pourquoi Rabbeinu l'a crié ça ? pourquoi c'est une phrase ? qu'est-ce que c'est cette phrase ? pourquoi quelqu'un ne peut pas écrire et crier cette phrase ? n'importe qui peut dire ce n'est pas une phrase qui est compliquée elle n'est pas compliquée le désespoir n'existe pas ne te décourage pas pourquoi Rabbeinu te dit ça ? parce que Rabbeinu il amène une lumière dans le monde qu'avec cette lumière là le désespoir il n'existe pas du tout c'est-à-dire il n'y a pas de désespoir possible puisqu'il n'y a aucune force négative qui peut t'atteindre il n'y a aucune force qui peut t'atteindre rien de négatif ne peut t'atteindre ne peut te détruire jamais donc sois tranquille sois tranquille c'est tout fais les conseils que Rabbeinu il donne de faire simple un peu de gode et d'autre tu peux te lever Hatsot Tikkunak Lali Oman Oshana Shukhan Aru c'est tout sois simple vis simple vis simple parce qu'il n'y a rien au monde qui pourra te détruire et te faire tomber c'est fini cette lumière là il te dit il n'y a aucune emprise du mal du tout quand tu trouves cette lumière là c'est fini le mal il ne peut plus rien te faire parce qu'à ce moment là quand tu as trouvé cette lumière de pourri le mal il se soumet il s'allule complètement dans sa racine et même si quelqu'un il fait des travaux il n'y a aucune emprise même si quelqu'un maintenant il est dans le rôle c'est à dire il est dans le côté complètement extérieur de la vie c'est à dire le côté qui n'est pas le côté il n'est pas dans la rodat des trucs c'est pas grave tout ça tout ça ça n'a aucune importance parce que le mal il ne peut plus t'attraper parce que tu es alimenté par une lumière où le mal il n'a pas d'emprise il n'a plus d'emprise le mal sur cette lumière là donc ça y est t'es tranquille t'es tranquille toute l'emprise du mal c'est d'essayer de te mettre un doute dans l'amour qu'Hachem il a pour toi c'est tout c'est ça qui fait Amalek le seul travail d'Amalek c'est d'essayer de te faire douter de l'amour qu'Hachem il a pour toi pourquoi ? parce que soi-disant tu as fait des bêtises etc mais ça n'a pas de rapport les bêtises que j'ai faites avec l'amour ces bêtises c'est rien du tout Hachem il m'aime autant l'amour qu'Hachem il a pour moi il n'a jamais changé une fois que tu as pris conscience de ça grâce à cette lumière de courir alors c'est fini après tout ce qui te faisait tout ce qui te rendait triste tout ce qui t'empêchait de faire d'Avodat Hashem tout ce qui t'empêchait de prier d'être joyeux Abedou il dit sois joyeux parce que si tu es joyeux tu vas pouvoir prier tu vas pouvoir étudier faire des mitzvot extraordinaires sois joyeux sois joyeux c'est important que tu sois joyeux maintenant tu vois ta vie à l'envers des trucs sois joyeux t'occupe pas de tout ça c'est rien du tout tout ça tout ça ça va passer c'est rien du tout c'est pas un problème regarde le diamant que tu as trouvé c'est ça le Hika regarde la lumière que tu as trouvé que c'est la lumière de Pourim c'est une lumière qui est au dessus de toutes les normes de ce monde de tous les protocoles de toutes les combines de toutes les arnaques de ce monde c'est au dessus de tout ça donc c'est sûr que tu vas t'en sortir il n'y a pas de Shéla Rabbeinu comment Rabbeinu il a garanti tellement de choses il a dit avec moi personne n'a jamais perdu personne n'a jamais perdu Rabbeinu il a dit celui qui me donne la Tzaka tout de suite il est béni immédiatement immédiatement il est béni celui qui me donne la Tzaka qu'est-ce qu'il peut dire des choses comme ça qu'est-ce qu'il a dit des choses comme ça qu'est-ce qu'il a pu dire des choses des choses aussi des garanties aussi fortes pourquoi parce que Rabbeinu l'a amené la Torah de Atikastima Rabbeinu l'a amené cette Torah de Pourim qu'elle est au dessus de tout ce qui existe dans l'année qui a zidgalé or Aganuz parce qu'à ce moment-là le jour de Pourim se révèle la lumière cachée or Aavache Badat la lumière de l'amour d'Hachem qui était dans la conception du monde c'est-à-dire avant que le monde soit conçu c'est-à-dire le Malame Asman qui est au-dessus du temps le Malame Ayami Vamidot au-dessus des jours au-dessus des mesures et des comportements le Malame Kola Kdushot au-dessus de toutes les Kdushot parce que quand on dit Kadosh ça veut dire que de l'autre côté il y a le contraire de la Kdusha quand on dit Taor alors il y a Tamé c'est par rapport à l'autre mais il y a une lumière qui est au-dessus de toutes ces normes-là c'est pour ça qu'on dit il n'y a plus de différence entre Amman en Darur Amman et Bauch Mordechai parce que la lumière cet endroit elle vient d'un endroit cette lumière elle vient d'un endroit où il n'y a plus de il n'y a plus de différence entre ces choses-là c'est-à-dire ces choses-là c'est que en bas que ça devient c'est que celui qui rentre dans les normes de ce monde où il y a d'un côté Amman c'est le méchant et d'un côté Mordechai c'est le bon mais il y a une lumière en haut qui va te faire voir que toutes ces choses-là c'est qu'une seule chose parce qu'Hachem il a créé le monde que parce qu'il t'aime c'est tout pas pour autre chose et tout ce qui est après qui s'est fait qui sont des choses qui sont désagréables qui n'ont pas été voulues par l'homme c'est uniquement des situations qui sont tournantes il faut aller comme ça il faut aller comme ça il faut aller comme ça nous on ne comprend rien mais la seule chose qu'on sait c'est que Mordechai depuis 1773 ans Mordechai il a créé le monde on est là l'homme Israël il est là et il est là il est en Eretz Yisraël il y a des centaines de yeshivot il y a des milliers d'enfants qui étudient la Torah et Mordechai la Torah elle avance elle avance elle avance avec tout ce qu'il y a eu dans le monde on voit que sauf sauf on n'a fait que grandir on n'a fait que grandir l'homme Israël même si on a reçu des coups des coups très très durs mais Mordechai on est là on est là et cette lumière là de couru elle va nous sortir complètement c'est une lumière qui va le Rebbe il a dit si jamais le monde il avait accepté Rabbi Nahman de l'écouter Moira et tout ça et le monde il aurait été réparé depuis très longtemps c'est uniquement la résistance à cette lumière là qui fait qu'on a les problèmes qu'on a si le monde il lâchait il rentrait dans cette lumière simplement dans la simplicité il n'y a rien de compliqué dans ce que Rabbi Benoui dit c'est pas compliqué du tout c'est très très simple le comportement à voir il est très simple alors le monde est sauvé Zanoubamou Zanoubamou